C'est bon, je crois que j'ai assez gâché ta journée avec toutes ces musiques. Tu te demandes peut-être pourquoi elle te reste dans la tête ? Eh bien, je vais t'expliquer ça tout de suite. Il faut savoir que le cerveau est fait grosso modo de deux parties, qu'on appelle hémisphère gauche et droit. Le droit contrôle la partie gauche du corps, et le gauche contrôle la partie droite du corps. Le cerveau, c'est pire que la politique. Une musique dans la tête, on appelle ça un ver d'oreille. Eh oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le son, la musique, arrive par les oreilles grâce aux cellules ciliées. C'est des sortes de petits poils qui bougent lorsqu'un son est perçu. Elles vont transformer ces vibrations en signaux électriques qui vont arriver jusqu'au cerveau. C'est là où ça devient intéressant, c'est que les impulsions électriques de l'oreille gauche arrivent à l'hémisphère droit du cerveau et vice-versa. Je ne peux pas vivre ici, c'est droit ! Mais ces flux nerveux n'arrivent pas n'importe où dans le cerveau. Ils arrivent dans une zone appelée le thalamus. Oui, le thalamus qui au niveau 30 évolue en hippopotamus. Cette porte d'entrée va permettre au cerveau de répartir les tâches de réception du son. L'écart entre les notes, la mélodie, le rythme, etc. C'est ça qui va nous permettre de reconnaître une musique. Ça vient de me revenir, c'est la chanson Darling des Beach Boys ! Oh, dieu soit loué ! En 2005, des chercheurs américains ont fait une expérience avec la musique. Ils ont testé deux groupes de personnes différentes. Dans leur expérience, ils ont fait écouter plusieurs musiques différentes à leur cobaye. Sans les prévenir, pour certains d'entre eux, ils ont coupé la musique. Ils ont pu remarquer que le cerveau continuait à chanter la musique, même s'il n'y avait pas de son. Genre le cerveau, il s'est cru à deux voix en fait. Voici le candidat numéro 1, cortex auditif. Et donc c'est comme ça que même si tu n'as pas de musique dans les oreilles, tu peux tout de même chanter tes musiques préférées sous la douche. Le cerveau a développé cette formidable capacité, car ça lui apporte tout simplement du plaisir. En fait, tu as tout simplement drogué ton cerveau. A l'écoute de la musique, le cerveau va fabriquer de la dopamine, l'hormone du plaisir, et de la sérotonine, une hormone qui peut entraîner une humeur positive. Pour le cerveau, c'est le pied. Il va tout simplement en redemander, car ça va activer le réseau cérébral de la récompense et du plaisir. Du coup, c'est pour ça qu'il se repasse sans cesse cette musique dans la tête, car il aime ça. Le fait que de la musique reste dans la tête est lié aux émotions et aux plaisirs que cela procure au cerveau. Cependant, les personnes qui ressentent peu, voire pas d'émotions du tout en écoutant de la musique, n'ont pas ce problème-là. Des chercheurs ont montré cependant que des gens sont plus ou moins susceptibles d'avoir une musique qui leur entre dans la tête. Tout simplement parce que le cerveau n'est pas fait de la même manière chez tout le monde. Cela dépend en fait fortement de la manière dont les gens appréhendent soit les sons, soit les paroles. Un musicien aura plus de facilité à avoir des musiques dans la tête de par son activité, par exemple. Pour résumer, une musique nous reste dans la tête, car elle procure du plaisir au cerveau. Et on est plus ou moins sensible à cela en fonction de notre perception de l'environnement. Si une des musiques que j'ai passées au début de la vidéo est encore dans ta tête, n'hésite pas à lâcher un abonnement et la musique partira. T'en fais pas. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette vidéo en commentaire et je te dis à très bientôt.